Et nous sommes d'ores et déjà de retour sur le plateau de France 3 Corse, Viasté, là pour cette soirée municipale. Jean-Vitus Albertini, rebonsoir. Vous êtes de nouveau avec nous. Deux faits politiques majeurs, Jean-Vitus. D'abord, l'élection de Pierre Savelli à Bastia. Pierre Savelli, que l'on disait, contestée avec sa majorité, toujours avec une frange de la gauche, le PS, une frange de la droite autour de Jean-Louis Milagne, serait crédité de 50,6% des suffrages exprimés, selon l'estimation de notre partenaire Ipsos Soprasteria. Vous l'avez vu, Jean-Sébastien de Casalte figure en seconde position, avec 39,2% des suffrages exprimés. Et le troisième homme, Julien Morgant, qui est parti quasiment seul avec ses colistiers à la bataille, est au-dessus toujours de 10%, en dépit d'une participation qui a largement monté. Autre fait majeur, Jean-Christophe Angelini, qui vient à bout de près de 98 ans de règne sans partage du camp libéral, du côté de Porto V, que Jean-Christophe Angelini, dont c'était la quatrième tentative pour ravir ce fauteuil de maire, ce fauteuil qu'il voulait tant, lui, l'ancien leader syndicaliste étudiant, qui fait de la politique depuis près de 30 ans. Il a seulement 45 ans. Et vous voyez la proclamation par Georges Mé, qui a donc proclamé Jean-Christophe Angelini comme nouveau maire de Porto V, et la liesse de s'emparer du bureau centralisateur de Porto V. Elle va survenir, cette liesse. Voilà les partisans de Jean-Christophe Angelini qui sont venus d'un petit peu partout. On a vu même des soutiens de pleine orientale. Jean-Vitus Albertini, on disait les nationalistes fragilisés, contestés. Ils sortent finalement renforcés de ce second tour des municipales. Oui, mais ce n'était pas le cas au soir du premier tour, parce que le premier tour, on peut le dire très clairement, ils avaient obtenu de mauvais résultats, exception en fait de Bigouille et surtout de Porto V, qui ont pouvait globalement parler d'échecs. Eh bien, le deuxième tour donne un tout autre aspect à ce scrutin et elle relativise les succès des uns et les échecs des autres. Alors d'abord, il y a Bastia. Les nationalistes parviennent à garder assez facilement leur acquis d'il y a six ans. Il a quand même fallu que la gauche y mette du sien pour parvenir à ce résultat, parce qu'au soir du premier tour, les affaires étaient très mal engagées pour Perse-Aveille. Néanmoins, c'est un succès et c'est un succès qu'il partage avec Gilles Siméon, le président de l'exécutif, qui lui, s'était fortement investi dans cette campagne électorale. Donc, on peut dire que cette victoire à Bastia est quand même un symbole très important pour les nationalistes et même plus qu'un symbole. C'est la même chose pour Porto V, la victoire de Jean-Christophe Angéline est nette. C'est la troisième ville de Corse, elle a un poids électoral et politique très important. C'est évidemment dû à la présence, durant 70 ans au moins, de Jean-Paul de Rocazère. Cette influence régionale qui va sans doute perdurer avec cette élection de Jean-Christophe Angéline. Une réflexion qui le renforce fortement. Et il y a véritablement un point d'appui aujourd'hui pour négocier, au sein de la majorité territoriale aussi, parce que ce scrutin faisait partie aussi de cet enjeu-là. Ce que l'on peut dire côté nationaliste est que l'échec du premier tour a été très largement relativisé ce soir par ces deux succès auxquels il faut quand même ajouter ceux des mairies de Figres et de Jones. Il est vrai, les cartes sont véritablement rebattues pour la suite. On va se diriger tranquillement du côté de Porto Vecchio, avec là aussi sans doute le coup politique de la soirée, après des lustres, la droite incarnée par Jean-Paul de Rocazère, Camille de Rocazère et enfin Georges Mé, la Saint-Cline. Et c'est Jean-Christophe Angéline qui ravit ce fauteuil de maire. Jean-Christophe Angéline, le maire, le nouveau maire de Porto Vecchio, est-ce qu'il est avec vous Stéphane Houchiat ? Oui Laurent, Jean-Christophe Angéline qui sera proclamé maire de Porto Vecchio le week-end prochain est avec nous sur ce plateau. Il est, vous le voyez en ce moment même, toujours félicité par l'ensemble de celles et ceux qui le soutiennent. Victoire très nette de Jean-Christophe Angéline ce soir, Pierre, avec plus de 54% des suffrages. 54% des suffrages, 54,46, 54% des suffrages c'est bien sûr une très large victoire. On est à 4113 voix, c'est 400 de plus qu'il y a 6 ans alors que la participation est 10 points en dessous. C'est dire la progression de Jean-Christophe Angéline en 6 ans sur la commune. Jean-Christophe Angéline, c'est le combat de toute une vie. Ça fait 20 ans que vous attendez ça, 4 candidatures. On imagine que la joie est immense aujourd'hui et qu'elle dépasse certaines fois aussi les gestes barrières. La joie est immense, elle dépasse de très loin les gestes barrières. Et je voudrais ce soir, au moment où les résultats viennent d'être proclamés, remercier chaleureusement les plus de 4000 électeurs, 4150 je crois, qui nous ont accordé une très large majorité. Je crois qu'il y a 7 à 800 voix d'écart entre la liste du maire sortant et celle que j'avais l'honneur de conduire. Donc on n'en est pas au temps de l'analyse, mais à celui de la liesse, de la satisfaction, d'avoir mis un terme à un cycle qui dure depuis près d'un siècle et auquel les Portovéquiers de tous horizons ont ce soir largement contribué. Que représente pour vous, justement avant l'analyse, que représente pour vous cette victoire ce soir ? C'est le combat d'une vie, non pas simplement pour moi-même, mais pour beaucoup d'autres. Il y a des Portovéquiers qui sont nés, nous ont quittés et n'ont jamais connu qu'un même système et qu'une même famille politique. Aujourd'hui, il tourne la page avec nous. C'est un événement qui est politique, bien sûr, mais qui est aussi, et je crois surtout, historique. Et donc je pense sincèrement qu'il est aujourd'hui le début d'une ère nouvelle pour notre ville. Encore une fois, l'importance de l'écart, la majorité de l'arche qui nous sont confiées nous permettent d'envisager un avenir serein de dialogue et de paix. Et moi, ce soir, je veux dire à tous les Portovéquiers qui n'ont pas voté pour nous, qu'une main leur est tendue et que ce que nous pouvons faire aujourd'hui va encore au-delà de la victoire que nous venons de remporter et que l'on peut rassembler non pas simplement la commune, mais tout le territoire et redonner à notre cité et à tout l'extrême sud leurs lettres de noblesse. – Il y a quelques mois, personne ne voyait, enfin pas beaucoup de monde ne voyait candidat. Vous hésitiez vous-même à vous présenter. Cette victoire, elle est due à quoi ? Elle est due à cette alliance que vous avez faite avec Corsigalib. Et on sait qu'en 2014, par exemple, vous étiez plutôt rapproché de la gauche. Est-ce que c'est un petit peu ce retour fondamental qui vous a porté aujourd'hui à la tête de Portovéquiers ? – Je crois que la victoire, elle est d'abord le fruit d'une stratégie d'union et de rassemblement beaucoup plus large que la seule union des deux composantes ou de deux composantes de la majorité territoriale. Comme vous le savez, la liste que j'avais l'honneur de conduire est allée très loin dans le rassemblement à l'ouverture. Et je crois que ce qui triomphe ce soir, par-delà les hommes et les femmes qui l'ont composé, c'est la force d'un projet. Nous avons mis très tôt sur la table une vision de Portovéquio à 20 ou 30 ans de réconciliation, d'avenir, de construction économique, sociale, culturelle, environnementale. Et c'est cela, je crois, qui a été récompensé et salué avec bien sûr le combat d'une génération, des 25 années passées, qui ce soir donc connaît un épilogue heureux. – Vous avez dit dans votre discours tout à l'heure que le travail était immense, le travail à venir était immense. Vous allez devoir gouverner, vous avez dit, avec une alliance assez large et souvent avec certaines personnes qui peuvent avoir des contradictions. On pense notamment entre peut-être des militants nationalistes de la première heure et des représentants du monde économique par exemple. Est-ce que ça va être compliqué de gouverner avec justement ces personnes qui ont plutôt plus de contradictions ? – Très clairement non, et là pour le coup je ne le dis pas parce que nous venons de remporter cette victoire, mais parce que j'en suis certain, il n'y aura pas de difficultés. Je pense que notre majorité aura beaucoup moins de difficultés que la précédente qui était censée être monocolore. Aujourd'hui nous avons des individus, des femmes et des hommes de tout parcours, de tous horizons, mais je crois que la force du projet qui nous lie est encore une fois très importante. Et que la diversité dont vous parliez, elle va faire la richesse du projet et de la démarche que nous allons conduire. Donc je n'ai aucune espèce de doute. Et aujourd'hui, les portobéqués de tous horizons l'ont compris, qui ont validé plus largement encore, que nous l'avions prévu, la victoire du jour. – Jean-Christophe Angéline, vous étiez en balottage favorable à l'issue du premier tour. Qu'est-ce qui a joué durant cet entre-deux tours si particulier, 105 jours de campagne, certes avec le confinement. Il y avait aussi la liste de Don Mathieu Santigne. Il n'avait pas donné officiellement de consigne de vote. Est-ce qu'il y a eu quand même un rapprochement entre vous ? Et est-ce que ça a pesé dans cet entre-deux tours ? – Il y a eu un dialogue avec Don Mathieu Santigne et ses colistiers. Il y a eu surtout un dialogue direct avec l'ensemble de ses électeurs. J'avais dit depuis le début que jouer la carte du projet, pas des combinaisons des sigles, des logos, des idéologies, permettraient qu'à un moment donné, les portobéqués choisissent sur des options claires. On pouvait difficilement faire plus opposer que le projet que nous portions et celui du maire sortant. Même si à un moment donné, nous avons tenté de dialoguer pour approcher des points de vue. Le maire, comme je l'ai dit, sortant, il y a mis un terme. Les choses sont aujourd'hui réglées et de la plus belle des façons. Avec Don Mathieu, nous avons voulu bien sûr parler, nous l'avons fait. Et je crois que la victoire de ce soir, elle est aussi le fruit de ces convergences. Non pas encore une fois autour d'une discussion d'appareil, mais d'une discussion politique sur l'avenir de Portovic. Et je ne doute pas que ces et ceux qui l'ont choisi au premier tour nous aient massivement rejoints en second. Ce soir, le poids politique de Jean-Christophe Angelini, au-delà de Portovic, est renforcé aussi avec la victoire à Tzant, mais également celle de Jean-Diouzeb et à Figari. Quelle ambition derrière ? Quel projet ? Écoutez, mon ambition ce soir, et vous l'aurez compris pour les temps qui viennent, c'est de servir Portovic. C'est d'être le maire de tous les Portoviciens, de ceux qui m'ont rejoint et qui m'ont soutenu, autant que de ceux qui n'ont pas voté pour moi. Je veux rassembler, travailler, construire une ville nouvelle, sur les cendres de l'ancienne, et je n'ai pour l'heure pas d'autre projet que celui-là, même si naturellement je me félicite des acquis qui ont été engrangés dans le territoire. Jusqu'au bout de votre mandat, vous l'avez dit plusieurs fois pendant la campagne, en revanche, est-ce que vous continuerez votre action à l'ADEC jusqu'à la fin de la mandature ? Je l'ai dit, si le droit me le permet, et je crois savoir que c'est le cas, je continuerai mon action au sein de l'ADEC jusqu'à la fin de la mandature, au sein du Conseil exécutif de manière générale, et bien sûr, je serai maire à temps plein, sans interruption, jusqu'à la fin de ce mandat, puisque c'est l'essentiel aujourd'hui de ma vie politique et même de ma vie tout court. Serez-vous aussi candidat à la présidence de la communauté de communes du Sud-Corse ? Je l'ai dit, je n'ai pas changé d'avis ni de discours sur la question. Je crois qu'il faut d'abord que l'on concerte l'ensemble des maires. Je ne serai pas nécessairement candidat, je verrai le moment venu, mais je crois qu'il est important, en toute hypothèse, que l'on se rassemble là aussi autour d'un projet de territoire et d'une gouvernance partagée. Ce qui compte, à mon avis, c'est moins l'identité du président que la manière dont l'équipe va gérer le territoire. Il y a des enjeux énormes en matière de tourisme, d'environnement, d'économie, de social, et c'est cela qui me tient à cœur aujourd'hui, réussir la transformation du territoire avec une équipe de maires et d'élus qui soit sur la même longueur d'onde. Je crois pouvoir dire qu'à compter de ce soir, ça va être le cas. Merci Jean-Christophe Angéline pour cette première réaction à l'issue donc de cette victoire à Porto Vecchio. On retrouve dans le camp adverse Pierre-Écnanine, à vos côtés, Camille de Rocassère. Oui Stéphane, Camille de Rocassère, puisque Georges Melle a tout simplement quitté la mairie. Camille de Rocassère, bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez cinquième sur la liste de Georges Melle. Cette défaite, finalement, c'est la concrétisation et la poursuite de ce qui avait été du résultat du premier tour. Est-ce que finalement, elle n'était pas inévitable quand on regarde le contexte ces dernières années ? Vous aviez perdu la députation, vous-même. Est-ce que les nationalistes ont pris la région ? Est-ce que finalement, elle n'était pas inévitable ? Non, je ne pense pas. Parce que vous voyez, ce sont des élections différentes, législatives et municipales. D'abord, scrutin inominale et scrutin de liste n'est pas pareil. Le premier tour était difficile, effectivement. La première fois que nous arrivions second, on a pensé retourner la situation sur nos valeurs. en allant à la rencontre des portovéquiais et des portovéquiais qui ne s'étaient pas exprimés au premier tour dans la situation du Covid. Et puis, on pensait aussi qu'il n'y aurait pas forcément un report important des voix de Don Mathieu Santigne, qui n'avait pas appelé à voter pour Jean-Christophe Angéline. Enfin, tout cela nous a conduit à quand même travailler entre les deux tours. Il y a une progression, mais elle n'est pas suffisante. Voilà, il y a une sanction. Il y a une sanction. Une volonté de changement ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a la volonté de changement, bien sûr, on peut le dire. Mais il y a autre chose. Je pense qu'on n'a pas été suffisamment... Je le disais tout à l'heure à quelqu'un qui me disait, mais l'eurocazérisme, qu'est-ce que c'est l'eurocazérisme ? Ce sont des valeurs humaines. Et je pense que peut-être que tout ce qui s'est réalisé à Portovesque est très bien, très important. Le bilan de Georges Demel était remarquable. Personne ne le conteste. Mais peut-être qu'il y a eu ce défaut de présence, ce défaut, et nous-mêmes pendant la campagne, auprès des gens, auprès des hommes et des femmes qui vivent ici. Vous savez, lorsqu'on crée de la richesse, il y a un moment donné où cette richesse, elle se partage plus ou moins bien. Il y a peut-être ce sentiment. Je dis, pour moi, la politique, c'est de remettre l'homme au cœur de toute politique, de toute fonction. Et on est dans une situation de crise, épidémie, crise sociale, crise sanitaire, crise économique, vraisemblablement. Et l'humain devient important, la cohésion sociale. Je pense qu'il y a eu ce défaut, ce déficit entre nous et une incompréhension peut-être entre nous. Maintenant, lorsqu'on perd, on perd. Le suffrage universel s'est exprimé. Jean-Christophe Angéline a largement gagné. Il a fait une très bonne campagne. Est-ce que la droite aussi ne subit pas ses divisions ? On dit que le Sénateur, Jean-Jacques Panos, il aurait fait campagne pour Jean-Christophe Angéline. Vous confirmez ? Non, je ne peux pas confirmer. Je n'ose le croire. Je n'ose le penser. Je n'ose le croire. Non, je pense que de toute façon, même si Jean-Jacques Panos, qui est mon ami, aurait eu cette tentation, je pense que ce n'est pas ça qui aurait fait tourner l'élection. Une lassitude, peut-être. On parle de 70 ans de rocasérisme. Votre père était à la mairie, vous-même, puis Georges Melle. Il y a eu une lassitude, peut-être logique, compréhensible de la part des électeurs ? Je ne pense pas qu'il y ait une lassitude par rapport aux valeurs du rocasérisme. Le rocasérisme, ce n'est pas, je le disais tout à l'heure, ce n'est ni une dynastie ni un clan. Ce sont des valeurs qui incarnent Portovesque, qui a porté Portovesque et qui incarnent, je dirais, les hommes et les femmes qui vivent ici. Et qui se retrouvent, qui se reconnaissent dans ces valeurs. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment les exprimés, ces valeurs. Alors une dernière question, Camille de Rocazère. Vous avez une carrière politique assez longue. Vous serez maintenant dans l'opposition. Est-ce que vous allez siéger dans l'opposition ? Je vais siéger. Je vais honorer le mandat que les Portovesquaises et les Portovesquais m'ont confié. C'est clair. Et je vais siéger pour défendre, effectivement, des idées, des valeurs. Participer à cette construction. Georges Demille, tout à l'heure, l'a dit dans son discours. Nous serons là avec le même engagement et en espérant que la majorité actuelle qui se forme sera à la hauteur de la tâche. Et nous serons à ses côtés, si elle le désire, à condition d'aller dans les orientations qui, pour nous, sont légitimes et justifiées pour défendre Portovesque et les Portovesquais. Merci, Camille de Rocazière, d'avoir répondu à nos questions. Alors, vous voyez, nous sommes dans le bureau centralisateur. Maintenant, il n'y a plus que quelques personnes qui finissent de remplir les formalités administratives. Dehors, en revanche, c'est un climat de fête qui se poursuit autour de Jean-Christophe Angéline. On vous le confirme, c'est effectivement la fête, ici à l'extérieur du bureau centralisateur, dans la cour de l'école Joseph Pietre. Un rappel des résultats, très nette victoire de Jean-Christophe Angéline avec plus de 730 voix d'avance ce soir, Pierre. Oui, 54,85% des suffrages contre 45,15% du coup pour Georges Demille. Donc, c'est une très large victoire et ça explique aussi, au-delà, bien entendu, de toutes ces candidatures, des années de combat pour Jean-Christophe Angéline, ça explique aussi cette joie ce soir. Pas toujours, bien entendu, dans le respect des mesures sanitaires. On l'a vu depuis le début de la soirée, mais voilà, c'est une très large victoire, un séisme, comme on le dit depuis le début de la soirée. Alors, au-delà de cette victoire à Portovesque, on le disait tout à l'heure avec Jean-Christophe Angéline, D'autres victoires sont également à souligner ce soir pour Jean-Christophe Angéline, qui donc s'impose comme leader dans l'extrême sud avec Coursica Libre et le PNC. Oui, Nicolas Coup, qui avait comme colistier en troisième position le député Paul-André Colombani, et Tsons, Saint-Lucy de Portovesque, qui ont une commune en expansion, avec plus de 2000 inscrits. Et puis, à FIG, à Ries, Jean-Jouzet, puis collaborateur de cabinet, on l'a dit plusieurs fois, de Jean-Guy Talamogne, à l'avocat Jean-Jouzet, puis du coup, qui remporte aussi, face à une alliance, cette élection de FIG. Donc, c'est, on peut le dire, en tout cas, une grande victoire des nationalistes ici, dans l'extrême sud. Alors, il y a FIG, notamment, qui fait partie de la communauté de communes sud-Corse, Portovesque, il y aura aussi 15 sièges à la communauté de communes sud-Corse. Donc, on pourrait penser que la communauté de communes va basculer aussi aux mains des nationalistes dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On suivra naturellement ces conséquences politiques dans l'extrême sud et pour l'intercommunalité. On vous retrouve dans un instant, Laurent, et on fait le point avec les autres communes en Haute-Corse. Nouvelle estimation pour Bastia, de notre partenaire Ipsos Sopra, Steria, Pierre Savéli, 49,1% des suffrages exprimés. 40% pour Jean-Sébastien de Casalte à l'écart se réduit un tout petit peu sans remettre en cause le leadership de Pierre Savéli et sa victoire. Julien Morganti, toujours au-dessus de la barre des 10%. Voilà, cette estimation quelque peu affinée. Autre fait politique important aussi du côté de l'île-Rousse, après Pierre Pasquini en 71, puis François Ferrandini, Jean-Joseph Alegrini-Simoneth. Le camp libéral est défait par Angèle Bastiani. Angèle Bastiani qui est justement avec Jean-André Marquiani. Exactement, Laurent, on est avec Angèle Bastiani et au milieu de tous ses colistiers et ses soutiens. Pour une première réaction, Angèle Bastiani, bonsoir. Après 50 ans sous la droite, dont près de 20 avec Jean-Joseph Alegrini-Simoneth, il rousse bascule, vous emportez la municipale après une campagne longue, éprouvante. Il y avait beaucoup d'émotions à la fin du dépouillement. Bonsoir. Écoutez, évidemment, il y a eu le rose bascule. C'est une citadelle qui s'est effondrée ce soir. Mais nous avons gagné cette élection et c'est vrai que ce soir avec beaucoup d'émotions que nous avons obtenu cette victoire. Je pense particulièrement, et je voudrais la dédier à quelqu'un qui a compté beaucoup dans ma vie et surtout aussi dans la vie de celle de mes colistiers. Et ça a été, comme vous l'avez dit, une campagne longue, puisque depuis le mois de septembre, on l'avait commencé. Et nous étions des forces vives réunies, une liste hétéroclite. Et nous avions surtout un projet. Nous avons su nous réunir autour de ce projet. Et ce soir, je remercie tous les oulis russiens et tous les soutiens que nous avons eus. Et nous dédions notre victoire, bien évidemment, à tous les îles russiens. Et nous attèlerons dès demain à travailler sur les projets que nous leur avons proposés. Ce projet auquel ils ont cru. Et nous allons pouvoir porter île rousse vers un nouveau dynamisme et un apaisement nécessaire. Est-ce que vous ne pensez pas, malgré tout, que vous avez su surfer sur un vent de dégagisme, peut-être ? Écoutez, on ne va pas minimiser la victoire, car le premier tour, nous l'avons gagné face à deux listes. C'était déjà un score historique. Et nous avons concrétisé ça, là, au deuxième tour, trois mois après, évidemment, ce premier tour. Alors, en enjeu, derrière, il y a l'intercommunalité. On a vu Lionel Mortine y assister au dépouillement. On l'a vu assez proche de vous à l'issue du dépouillement et donc de l'annonce des résultats. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas prétendre à une place de présidente de l'intercommunalité ? Écoutez, pour l'instant, ce soir, nous allons sauver une autre victoire. Et puis après, nous allons faire l'installation du maire des adjoints et du conseil municipal. Et puis viendra l'élection communautaire. Bien évidemment, nous avons bien pu bien travailler, puisque nous, avec certains de mes colistiers, nous avons été élus dans ce conseil communautaire pour représenter l'opposition municipale de l'île-Rousse. Et d'ici une quinzaine de jours, nous pourrons participer encore plus activement à cette communauté des communes avec l'île-Rousse qui retrouvera toute sa place et la place qu'elle mérite au sein de la communauté des communes. Merci, Angèle Bastia et Angèle Bastia, vous avez un succès à la vénétre par les rédécesseurs et avec les filles nécessaires. Merci, Jean-André, merci. L'IS, également, du côté du bureau centralisateur de Bastia, où s'annonce la proclamation des résultats, proclamation officielle. Avec vous, Anne-Marie, nous semble-t-il, depuis la régie. On distingue un petit peu Pierre Savelli qui s'approche. Pourquoi on l'a gagné ? Alors je viens. Alors en fait, l'ensemble de la liste, oui, l'ensemble de la liste s'est réuni devant les panneaux sur lesquels se sont affichés les différents résultats du bureau de vote. Il va y avoir la proclamation officielle, mais vous le voyez sans doute à l'image. Monsieur Pierre Savelli, le maire fait des signes pour qu'on lui transmette l'affiche officielle des résultats. Voilà, mais il pensait pouvoir l'annoncer et en fait, je pense qu'il va devoir attendre quelques minutes pour annoncer officiellement les résultats. Je vous propose de revenir dans quelques minutes, nous voir ici au bureau centralisateur de Bastia. Très bien, Anne-Marie. Alors on vous propose juste un petit retour du côté d'Ile-Rousse, cette fois du côté du perdant. Jean-Joseph Alegrini, Simonetti, au micro de Jean-André Marquagne. Je suis déçu, je suis déçu par mes policiers, je suis déçu par mes concitoyens, que j'ai servi quand même pendant 36 ans. Et il faut accepter la défaite, c'est comme ça, elle est courte, mais c'est comme ça. Donc je vais leur souhaiter, à Angèle, je ne l'ai pas encore vue pour la féliciter, je vais leur souhaiter de faire en sorte que la ville continue à prospérer. Et je n'ai pas beaucoup de regrets, très franchement. Moi, je ne me serai pas dans l'opposition, je démissionnerai demain ou après-demain, le temps de débarrasser mes affaires. Je ne vais pas venir dans l'opposition, parce que j'ai passé 36 ans à la mairie, dans la majorité, ce n'est pas possible. Après une campagne dure et donc sa défaite, Jean-Joseph Falegrini-Simoneth, il nous annonce qu'il ne siègera pas dans le conseil municipal de l'île-Rousse. Jean-Vitus Albertini, Porto Vecchio qui tombe, l'île-Rousse qui tombe, ce sont deux bastions du camp libéral qui tombent là aussi. Oui, la droite est dans la situation un peu contraire des nationalistes que nous éviens tout à l'heure. Les villes moyennes étaient majoritairement détenues par la droite. Elle avait renforcé d'ailleurs ses positions le 15 mars. Elle était sortie vainqueur assez facilement d'ailleurs à Calvi, à Corte, à Gisonnage, à Saint-Florent, à Borgue et puis bien sûr à Ajaccio, Laurent Marconge, il avait écrasé l'élection dès le premier tour, même si la participation avait été assez faible. Alors, une défaite notable ce 15 mars, c'était la mairie de Bouygouille, qui fait quand même partie des plus importantes communes de Corse. Eh bien, ce soir, la tendance est inverse. Quatre autres pertes pour la droite avec la mairie d'Île-Rousse. On vient de le voir. Elle était détenue depuis 1971 par la droite. C'était Pierre Pasquine qui avait à l'époque succédé à Jean-Fioravanti. Et elle avait conservé la mairie et la droite jusqu'à ce soir avec la victoire d'Angèle Bastiani, qui était à la tête d'une liste majoritairement de gauche, mais alliée aux nationalistes. Alors, dans le sud, c'est aussi la même chose. En dehors de Porto-Huit, dont on a longuement parlé, la droite perd Figari et Tsons, à deux fiefs qui étaient détenus durant des décennies et qui tombent ce soir dans l'escarcelle de Corsigalli par rapport figue à ces gens de Giuseppe et pour le PNC de Nicolas Kou qui a Tsons, la liste où se trouvait d'ailleurs le député Paul-André Colombani. Alors, la droite a maintenu ses positions au premier tour. Elle a juste une consolation ce soir. C'est qu'elle arrive à conserver la ville d'Alleria avec Anshfrati Tchil pour une dizaine de voix. Ce qui n'est pas beaucoup. Peut-être même s'agira-t-il. On verra s'il n'y a pas d'ailleurs des recours. Alors, ce sont quatre municipalités. Certes, ce n'est pas beaucoup. Mais ça concerne quand même 20 000 électeurs. Et puis, ça doit aussi donner à réfléchir dans le camp de la droite. La droite qui avait trouvé son leader le 15 mars, en la personne de Laurent Marcange, qui avait gagné Ajaccio. Ce soir, il doit quand même se poser pas mal de questions. Merci, Jean-Vitus. Alors, on se tourne à nouveau vers le bureau centralisateur de Bastia où on va du côté d'Alleria. Ah, j'entends des applaudissements. On est de nouveau au bureau centralisateur de Bastia où Pierre Savé est applaudi largement par ses soutiens. On distingue Linda Pi, Péry, Mathéa Lacave, Lisandro Dezerbi, nouveau venu, Michel Castellani, le député, première circonscription. Et on écoute la liesse qui s'empare de ce bureau centralisateur. Il manque encore un bureau à connaître. Il reste encore un bureau à connaître. Il manque encore un bureau, Laurent, pour pouvoir déclarer officiellement le vainqueur sur la ville de Bastia. Merci, merci, merci beaucoup, Anne-Marie. Ce que je vous propose, c'est que l'on découvre l'ambiance qui s'est emparée de Bastia à la faveur de cette victoire de Pierre Savélie avec Frédéric Danez. Il est 20h20. Les résultats officiels ne sont pas encore proclamés. Pierre Savélie est déjà porté en triomphe. Selon des projections faites par son équipe qui a tenu compte notamment des estimations dans les quartiers sud, le maire de Bastia disposerait d'une avance suffisante sur ses adversaires pour l'emporter. Selon les estimations, 50% pour Pierre Savélie, 40% pour Jean-Sébastien de Casalte et 10,9% pour Julien Morgat. Est-ce que j'ai gagné ? Je ne sais pas. Non, bon, je ne suis pas trop démonstratif. Mais ce soir, si la victoire se confirme, je plaisante. Mais sentiment de devoir accompli. Et très content, alors pas pour moi, mais très content pour l'équipe, pour les élus, très content pour l'administration, parce que je ne l'ai pas dit pendant la campagne, parce que je ne veux pas qu'on croit que c'était de la récupération. Mais critiquer notre bilan comme il a été critiqué, c'était marcher sur l'administration. Beaucoup de joies, bien sûr. Une victoire de l'équipe, l'équipe de la victoire de Pierre Savélie, une équipe de la jeunesse aussi, et une grande victoire. Vous avez eu peur ? Oui, à Epéragos, très heureux. Vous avez eu peur ? Non, pas peur. Simplement, une élection, les gens s'expriment, votent, donc on attend forcément, bien sûr, le résultat. On est très heureux, parce que c'est très important, parce que ça fait sens pour la ville qu'on veut construire et pour le pays qu'on veut construire. Images contrastées quelques instants plus tôt. Je déclare le scrutin clos. Les visages étaient graves au moment du début du dépouillement. Salut ! Dans l'assistance, Gilles Simeone au premier plan, les principaux représentants de l'Oignon-Népais-Bastille en embuscade, c'est l'image de ce deuxième tour. Seule manquait Julien Morganti, le troisième qualifié, qui a choisi de suivre les résultats depuis sa permanence. Portable et calculatrice en main, petit conciliabule entre Jean-Sébastien de Casalte, Jean de Soucarelli et Jean-Martin Mondelogne, dans l'attente des résultats définitifs, les trois hommes ne s'avouent pas encore vaincus. Messieurs, pas de déclaration ? Pas pour l'heure, on attend les résultats. Tous ont rejoint leur permanence respective. Pierre Savé, il est donc élu du côté de Bastia, mais la proclamation officielle des résultats se fait attendre. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne du côté d'Aleiria, où Émilie Arodo, notre envoyée spéciale, a rencontré Dominique Ventourine, qui a été défait par Ange Fratigieri, par dix voix. C'est bien ça, Émilie ? Alors en fait, c'est treize voix, Laurent, puisque ce soir, 717 voix se sont portées sur le maire sortant, Ange Fratigieri, et 704 pour son adversaire Dominique Ventourine, un perdant amer et déçu, qui nous a confié, il y a quelques minutes, vouloir porter un recours, notamment en raison de quelques procurations litigieuses. Je vous propose d'écouter Dominique Ventourine. Déception, oui, surtout pour mes supporters. Bon, c'est ce que vous voyez. On a beaucoup travaillé pendant six ans dans l'opposition. On a énormément travaillé, de partout. On a toujours proposé des améliorations, jamais retenues, mais ça, c'est pas grave. C'est notre rôle de proposer. On perd pour c'est ce que vous voyez. Je pense qu'il a été sauvé par le Covid, comme un boxeur qui avait mis un genou à terre, et il est sauvé par le gong, et lui, c'est par le Covid. Il a pu s'amuser pendant ces trois mois à faire des procurations, à chercher des suffrages, mais c'est son rôle. Voilà, nous, on était dans l'opposition avec peu de moyens. On n'a pas un secrétariat rémunéré par les contribuables, on n'a rien. On travaille avec nos petits moyens, et je pense qu'on a déjà fait une belle élection. Les voix de Pierre-Jean Loutchon, depuis le début, je savais qu'elles allaient se répartir, parce que sa liste comptait des supporters du maire, donc elles allaient rejoindre Fradici, et donc, même si j'avais pris Pierre-Jean Loutchon, je n'aurais pas eu un avantage déficitif. Vous voulez le contester, ce scrutin ? Vous avez envie de faire un retour ? C'est fort possible, il y a des procurations litigieuses. Combien vous dites ? Dans mon bureau, il y en avait une, et dans le bureau là-bas, il y en avait trois. Après, il y a des procurations qui ne sont pas arrivées, mais ça, on n'est pas maître de la poste. C'est la règle du jeu pour tout le monde. Donc, on va quand même contester l'extruthin. Il y a des travaux qui ont été réalisés. Il n'y avait aucune urgence. Pendant dix ans, on n'a pas fait ces travaux, et au dernier moment, on a fait ces travaux pour s'attacher des électeurs. Donc, c'est contesté, on va faire un recours. Voilà. Merci. A noter qu'ici, vous le voyez, le calme est revenu. Il ne reste que nous et les moustiques. Les supporters d'Ange Fraticelli sont partis faire la fête en ville. Peut-être entendez-vous au moins les klaxons, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde dans ces deux bureaux électoraux que vous voyez derrière moi. À l'air, il y en a voté à plus de 89%. Et c'est sans doute un record, aujourd'hui en Corse. Ange Fraticelli reconduit à la tête de la mairie d'Alier. Il y a lui qui siégeait déjà depuis un quart de siècle. Et la gauche qui ne parvient pas à gagner. Mais à l'air, il y avait que Dominique Vantourine qui était plutôt estampillée comme un homme de gauche. La gauche qui ne parvient pas non plus à ravir Bastia, même alliée à une partie de la droite. La gauche qui avait réalisé 45% au premier tour du côté de Bastia. La gauche qui gagne, quelque part, un petit peu aussi, il rousse parce qu'Angèle Bastiani est elle aussi une femme de gauche, même si elle était alliée à une partie des nationalistes. Bilan contrasté pour la gauche qui peine encore à exister de nouveau en Corse. Oui, c'est un euphémisme. On peut même parler de bilans très faibles. La gauche comptait essentiellement sur Bastia pour se refaire une santé parce qu'ailleurs, elle n'a plus beaucoup de points forts. À Bastia, elle avait bien réalisé un bon score au premier tour avec les trois listes. Et globalement, ça la plaçait plutôt en bonne position. Elle n'a pas contrétisé, laissé ce soir, par sa faute essentiellement et par ses divisions. Alors, elle a juste un petit lot de consolation en remportant la mairie d'Ile-Rousse. Mais là, c'est Angèle Bastiani qui a pris la tête d'une liste qui était composée, certes, majoritairement de gens de gauche, mais aussi avec une alliance avec les nationalistes. Alors, globalement, on ne peut quand même pas dire que la gauche soit sortie particulièrement renforcée de ce scrutin. Un score extrêmement faible à Ajaccio au premier tour. Une absence totale à Portuit. Et puis ce soir, la défaite de Bastia dans une élection qui semblait absolument imperdable au soir du premier tour. Et elle n'a même pas de perspective de redressement. Et puis, comme à chaque fois qu'il y a des défaites, on imagine les règlements de compte qui pourraient bien en résulter. Alors, sa chance, peut-être, elle réside dans le fait que les prochaines échéances électorales seront reportées, sans doute après les présidentielles. Là, je parle des territoriales. Et ça lui permettrait éventuellement de se reconstruire. Mais ça fait des années qu'on dit ça. Et pour l'instant, rien ne s'est produit à ce jour. Les territoriales élections pivots toujours en Corse. On se rend du côté de Porto Vécu, qu'elles se tiennent l'année prochaine ou beaucoup plus tard. C'est territorial. Jean-Christophe Angelini, il pèsera sans doute Stéphane. Jean-Christophe Angelini qui ravit donc le fauteuil de maire de Porto Vécu. Jean-Christophe Angelini qui a donc remporté cette élection avec plus de 54% des suffrages, plus de 730 voies d'avance sur Georges Mela, le maire sortant. Avec qui vous êtes, Pierrick Nanini ? Tout à fait Stéphane. On est en compagnie de Georges Mela et de ses soutiens. Georges Mela, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors ce soir, vous perdez la mairie face à Jean-Christophe Angelini. Jean-Christophe Angelini qui était arrivé en tête au premier tour, ça s'est confirmé. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette défaite ? Pour expliquer une défaite, on ne peut jamais l'expliquer à chaud. Il y a eu plusieurs événements qui se sont produits. Une difficulté pour assurer ce qui était bon d'assurer à un premier tour. Je dis assurer parce qu'il n'est jamais bon d'arriver derrière. Vous savez qu'en politique, après, il y a une certaine émulation qui se crée et puis il y a une volonté forte d'aller derrière le vainqueur. Il y a peut-être eu aussi une difficulté que nous avons rencontrée à convaincre parce que lorsque nous étions sur le terrain, il y avait des moments et des moments de doute parce que j'avais une équipe et une équipe forte, une équipe renouvelée qui peut-être a traversé des moments difficiles et j'ai vu qu'on les a traversés, on les a traversés ensemble. Et à un moment donné, j'ai même cru que l'événement et l'événement qui devait arriver en aucun cas ne devait être celui-ci parce qu'il y a eu une forte prise en compte de ce résultat du premier tour. Pas suffisamment, visiblement. Peut-être pas suffisamment. Il y a eu une émulation qui s'est créée au niveau de toute mon équipe et en ce moment, c'est surtout à eux que je passe parce qu'il y avait des jeunes dans cette équipe et j'essaie de leur expliquer que la politique, en même temps, c'est la plus belle école de la vie où il peut y avoir à un moment donné de l'ingratitude qui se manifeste parce que quelque part, on avait un bilan et un bilan plus qu'honorable et on n'a pas su convaincre parce qu'on convainc surtout sur une opportunité, sur une stratégie, sur un cap mais pourtant, le bilan était là. Est-ce que vous regrettez votre phrase, vous avez dit à Jean-Christophe Angéline à l'entrée de tour tu ne seras jamais maire de Porto Ville ? Non, non, je ne le regrette pas parce que je le pensais d'une certaine façon. Je ne le pensais pas vis-à-vis de l'électorat, vis-à-vis de la démocratie qui pouvait s'exercer. Je le pensais parce que je lui dis et je lui dis souvent lorsqu'on n'a pas de structuration, lorsqu'on n'a pas de colonne vertébrale, lorsque souvent on est attrape-tout, à un moment donné, le peuple qui est souverain et qui a toujours raison lorsqu'il prend une initiative et une décision, il se prononce. Et là, il se prononçait favorablement mais je ne regrette pas la phrase que je lui ai dite parce que ce n'était pas pour le vexer, ce n'était pas pour l'humilier ce n'était pas parce que je ne considère pas l'humilité qui devait être la mienne dans de telles circonstances, c'est en fonction d'un comportement. Et j'avoue que c'est vrai que ça me surprend aussi, tout autant. Alors vous êtes dans le conseil municipal depuis les années 80, vous étiez même le plus jeune quand vous êtes entré, vous êtes devenu maire, est-ce que maintenant vous allez siéger sur les bancs de l'opposition ? Bien entendu, parce que j'ai appelé de tous mes voeux à une opposition et une opposition constructive, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être nouveau pour moi, mais je crois qu'en même temps lorsqu'on aime sa ville, lorsque l'on travaille et que l'on a toujours travaillé avec mes équipes successives pour faire en sorte que Porto Vex soit ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y a eu quand même un changement profond ces 15 dernières années, je continuerai à oeuvrer avec ceux qui siégeront au conseil municipal avec moi et en aucun cas je me situerai dans une quelconque opposition pour éviter de rebondir sur quoi que ce soit. Dernière question, une élection en cache toujours une autre, est-ce que vous serez candidat aux élections territoriales ? Aujourd'hui, c'est peut-être prématuré de le dire, mais j'aime la politique, j'aime défendre la ville qui m'a vu naître et je pense que s'il y a une opportunité ou si on a besoin de moi, de mon expérience, de ma volonté, peut-être que je franchirai le cap. Merci Georges Melle d'avoir répondu à nos questions. Voilà, vous voyez, Georges Melle entouré de ses soutiens. Ce soir, le maire battu, ce sera Jean-Christophe Angéline, le prochain maire de Porto Vex. Et Jean-Christophe Angéline, que vous entreapercevez peut-être derrière moi, encore avec ses proches et fidèles soutiens, Pierre, on a le sentiment, pour l'instant en tout cas, d'une fête et d'une joie mesurées ce soir, même si tout à l'heure il y avait de la liesse, mais on aurait pu s'attendre à davantage de démonstrations. Et puis on vient d'entendre aussi de la part de Georges Melle comme une forme de résignation, comme si la défaite était déjà intégrée avant même ce soir. Oui, alors qu'on voit Jean-Christophe Angéline qui appelle, bien entendu, ses militants à poursuivre tard la fête justement pour cette victoire. Oui, Georges Melle, on l'a entendu dès la proclamation des résultats. C'était un discours où il reconnaissait la victoire de Jean-Christophe Angéline, il reconnaissait le fait démocratique et il a de suite appelé l'opposition, la nouvelle opposition en fait et la nouvelle majorité à travailler main dans la main pour Porto Vex que du côté de Jean-Christophe Angéline c'était un discours qui se voulait bien entendu plus victorieux mais aussi un petit peu plus incisif avec Jean-Christophe Angéline à parler d'une campagne assez dure avec dépression, un petit peu de clientélisme et il a aussi dit que le travail serait immense. Alors il faut dire que quand on rassemble aussi largement des nationalistes, des anciens alliés de Camille de Roccazère ou de Georges Melle et aussi des acteurs du monde économique qui n'ont pas forcément toujours la même vision notamment du développement économique, de l'urbanisme, la tâche peut s'annoncer difficile mais Jean-Christophe Angéline était à ma place il y a quelques minutes et il a assuré qu'il arriverait à rassembler derrière ce projet, ce projet qu'il a construit et les chantiers sont nombreux. Il y a à l'histoire du port, le domaine public maritime aussi avec les payotes par exemple. Il y a aussi la recomposition qui peut se jouer au sein de la famille nationaliste qui était divisée notamment entre Jean-Christophe Angéline et Gilles Siméon ces derniers mois. Oui, on a beaucoup parlé d'une candidature de Don Mathieu Santigne comme si c'était une candidature pilotée par Gilles Siméon même s'il avait aussi le soutien de Corinne Front et aussi de la gauche mais on a vu Jean-Christophe Angéline on ne sait pas s'il y avait un duel à distance entre Jean-Christophe Angéline et Gilles Siméon on ne sait pas si ces victoires à Porto Vecchio à Bastia mais aussi à Adson et à Figari peuvent laisser penser à une future alliance en tout cas une réunion on dira un rassemblement de nouveau des nationalistes on verra dans les prochains mois ou dans les prochaines années. On l'évoquera aussi dans la dernière partie de cette soirée électorale Pierre un mot sur Sartène avec les résultats et la victoire sans surprise de Paul Kilikini un deuxième tour qui ressemble à s'y méprendre au premier tour Oui même s'il y a une progression de Paul Kilikini de 7% entre les deux tours mais il y avait trop de listes d'opposition pour que Paul Kilikini soit inquiété il est réélu avec 52% des suffrages l'opposition n'a pas réussi du tout à s'entendre pour ce second tour Et je vous propose d'écouter la réaction de Paul Kilikini 50% c'était vraiment la barre quand c'était fixé l'objectif pourquoi ? pour bien montrer que nous représentons vraiment la majorité des électeurs sartennais et donc nous avons une majorité confortante et on ne pourra pas dire que l'opposition représente plus de 50% c'est le contraire nous avons obtenu 52% le premier voie à faire déjà c'est de dire de réunir tous les sartennais évidemment et de leur dire que je serai le maire de tous les sartennais comme je l'ai été pendant 12 ans je continuerai de l'être j'ouvrirai toujours pour le bien-être de Sartène de la Corse voilà voilà donc pour la réaction de Paul Kilikini réélu pour la troisième fois à Sartène à Porto Vecchio vous entendez encore la liesse dans les rues de la ville qui accompagne Jean-Christophe Angéline c'est donc le fait marquant de cette soirée à savoir le basculement de la cité Jean-Christophe Angéline qui a fait basculer le bastion de la droite rocassériste la troisième ville de Corse la troisième ville de Corse Porto Vecchio désormais gouverné par un nationaliste Bastia toujours gouverné par un nationaliste en l'occurrence Pierre Savé qui est crédité de 49% un petit peu plus de 49% des suffrages exprimés selon notre estimation Ipsos Sopra Steria on se dirige finalement vers cette proclamation officielle du côté du bureau centralisateur place du marché Anne-Marie Oui Laurent n'est toujours pas de proclamation officielle en fait maintenant il reste un bureau nous avons légèrement changé de place parce qu'il a été demandé à la foule qui se faisait vraiment trop nombreuse avec plus aucun respect des gestes barrières de ressortir en partie du bureau centralisateur et d'attendre la proclamation des résultats à l'extérieur la foule est donc en partie sorti le micro a été changé de place vous voyez je suis à côté et c'est là que se fera dans quelques minutes de la proclamation officielle mais il manque encore ce bureau pour permettre effectivement au maire de Bastia Pierre Savé de donner les résultats définitifs ce qui a été affiché a montré effectivement cette importance ce qui a revêtu les quartiers sud de Bastia le maire de Bastia Pierre Savé sa liste sort en tête dans pratiquement tous les bureaux de vote du sud un seul celui du groupe scolaire Charles André voit la liste de Jean-Sébastien de Casal qui l'emportait mais pour les autres bureaux de vote c'est devant et à chaque fois qu'il y avait effectivement un bureau des quartiers sud qui était montré à l'image et bien il y avait des applaudissements parce que effectivement c'est sur ces quartiers que c'est en grande partie jouer l'élection ce soir Merci Anne-Marie on voit effectivement beaucoup d'effervescence autour de vous dans ce bureau centralisateur de l'ancienne mairie de Bastia là où se jouent les scrutins depuis des lustres dans la deuxième ville de Corse on a entrevu un certain nombre d'adjoints de Pierre Savé et Emmanuel de Gentil ils promises au poste de première adjointe toujours conforté dans ce poste là on a vu Philippe Perret on a vu Linda P Mathéa à la cave bref tout le monde est là autour de Pierre Savé tous ses soutiens tous ses adjoints pour saluer sa victoire parce que c'est désormais sa victoire même si Gilles Simeone figurait à ses côtés en septième position ce que je vous propose c'est que on prend une petite pause d'un petit quart d'heure pour regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs en France continentale et l'on revient ici même sur France 3 Corse via Asté et là sur nos réseaux sociaux dans une 15 minutes à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada